La sortie de l'apartheid L'Afrique du Sud fait 1 200 000 km², la ville du Cap est le siège du Parlement, et la capitale administrative est Pretoria, elle devrait être rebaptisée Chouané. Le pays a 45 millions d'habitants, dont 75% d'origine africaine, 14% des Blancs, 8,5% de Métis et 2,5% d'Indiens. Et jusqu'en 1991, ces populations devaient vivre totalement séparées, comme l'imposait l'apartheid mis en place en 1948. Le pays était divisé en quatre provinces, le Cap, le Natal, l'État libre d'Orange et le Transval, et à l'intérieur se trouvaient délimités dits Bantustans, ou Homelands, où étaient cantonnées les populations noires. Le centre des villes était pour les Blancs, et en périphérie, des quartiers étaient réservés aux Noirs, aux Métis et aux Indiens. C'était les townships, qui étaient des sortes de quartiers dortoirs, pour main d'œuvre, abondantes, venus de la campagne pour travailler dans les mines et dans l'industrie. Regardez ce plan de Langa, un township à 11 km du Cap. On voit bien l'isolement de ce quartier, séparé du reste de la ville, par des voies de chemin de fer, des routes, des usines, comme des zones tampons. L'accès y est contrôlé par la police. Le quartier n'a pas l'eau courante, pas l'électricité. Cet habitat étant matériaux légers, construit le long de vastes avenues, qui facilitent le contrôle et la surveillance par l'armée. Cette politique de ségrégation spatiale a conduit au déplacement de plusieurs millions de populations Noires. Des centres-villes vers les townships, des zones rurales vers les Bantoustans. L'apartheid concerne aussi la vie quotidienne. Les mariages mixtes, les relations sexuelles entre races différentes sont interdites, les transports et les administrations publiques sont séparées. En juin 1976, dans le Southwest Township, connu sous le nom de Soweto, débutent d'importantes émeutes après une répression policière contre une manifestation d'écoliers. La contestation anti-apartheid s'étend peu à peu dans tout le pays. Elle s'appuie sur les cadres de l'ANC, l'African National Congress, qui est devenu clandestin, et aussi sur l'arrestation de son leader Nelson Mandela au début des années 1960. Dans les années 80, la mobilisation prend une dimension internationale. Je vous rappelle que le prix Nobel de la paix de 1984 est donné à Desmond Tutu, l'archevêque anglican qui reçoit le Nobel pour son action contre l'apartheid. Et l'ANC renforce ses camps d'entraînement en Angola, au Mozambique, en Zambie, en Tanzanie, et développe des missions diplomatiques en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Or, à la fin des années 80, le gouvernement sud-africain est acculé à l'ouverture sous la pression de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. Alors, pourquoi à cette date ? Eh bien, tout simplement parce que la guerre froide est finie. Et il n'y a plus à lutter contre l'expansion du communisme en Afrique australe. Donc, le régime ségrégationniste, mais anticommuniste d'Afrique du Sud, n'a plus d'utilité. Le 11 février 1990, le président Frédéric de Claque fait libérer Mandela après 27 ans d'emprisonnement, et abolit officiellement l'apartheid en juin 1991. Mandela devient le premier président noir élu de ce pays. Bien, alors comment les choses se passent-elles alors ? Le nouveau gouvernement sud-africain procède à un redécoupage territorial et administratif qui vise, après 40 ans d'apartheid, à mieux répartir richesses et populations. Neuf provinces sont créées pour intégrer les anciens Bantoustans au territoire. Provinces du Limpopo, provinces du Nord-Ouest, le Hautang, c'est-à-dire la région de l'Or en Afrikaans, où se trouve la capitale, Pretoria, le Moupalanga, c'est-à-dire le lieu du soleil levant, l'État libre, le KwaZulu-Natal, Cap Nord, Cap Occidental et Cap Oriental. A l'échelle des villes, les townships sont rattachés aux municipalités, réservés aux Blancs. Politiquement, cela met fin à la ségrégation et économiquement, cela permet à l'ensemble des quartiers de bénéficier de l'argent des impôts. Malgré ces décisions, on constate qu'en fait, on est passé d'une ségrégation raciale à une ségrégation sociale, qui se recouvre en grande partie. Par exemple, les quartiers des populations noires et métisses sont les quartiers les plus pauvres du Cap, qui sont en fait les anciens townships. La loi est une chose, l'évolution des mentalités en est une autre, et l'économie garde les traces de 43 ans d'apartheid. Regardons l'agriculture et l'industrie. L'agriculture sud-africaine est très diversifiée grâce à la variété de son climat. Dans la région du Cap, le climat méditerranéen permet la culture du blé, de la vigne, agrumes, pommes, légumes. Sur les côtes du Natal, là, le climat est tropical. Alors on cultive des bananes, des avocats, des ananas, mangue, canne à sucre. À l'intérieur des terres, on trouve de l'agriculture intensive. Au nord-est, et dans les vallées, fruits, légumes, céréales, c'est-à-dire du maïs, du blé, du fourrage. Au sud-ouest, dans les régions semi-arides des hauts plateaux du Veld, là, l'élevage domine, ce sont les moutons, et plus au nord, des bovins. Étant dans l'hémisphère sud, elle peut profiter de l'inversion des saisons par rapport aux marchés européens et américains. Elle est au troisième rang mondial pour ses exportations de fruits. En somme, voilà donc une agriculture dynamique, exportatrice, mais une agriculture qui reste la propriété des 40 000 fermiers blancs. Les Noirs y travaillent comme ouvriers agricoles. Ils disposent de petites parcelles où ils pratiquent une agriculture vivrière. Le gouvernement sud-africain avait promis en 1994 la redistribution des terres. Et bien dix ans plus tard, 3% des terres ont changé de main contre 30% qui avaient été initialement prévues. Maintenant, le secteur minier. L'Afrique du Sud est le premier producteur au monde d'or, de platine, de chrome, de vanadium, le deuxième pour le manganèse et le titane, le cinquième pour les diamants, le charbon. Il y a aussi du nickel, du cuivre, de l'uranium, du fer, du phosphate. Et ces ressources minières très riches ont permis le développement industriel du pays dans tous les secteurs. Siderurgie, chimie, textile, agroalimentaire, électronique. Les industries se concentrent pour moitié dans le Hautang, c'est-à-dire la région autour de Johannesburg, qui fait à elle seule 40% du PNB sud-africain, et dans les villes portuaires du Cap, Port-Elisabeth, Durban, East London, très bien connectées aux routes maritimes internationales. Alors ce sont ces ressources minières qui ont contribué à l'émergence de grosses multinationales telles que l'anglo-américaine ou la Deberge. Et puis pour compléter le tableau, Johannesburg est la première place boursière du continent africain et la treizième place mondiale. L'Afrique du Sud est redevenue une destination touristique, elle dispose de longues côtes sur l'océan Indien et l'Atlantique et de 212 réserves dont le parc national Kruger, qui est l'une des plus grandes et des plus anciennes réserves naturelles d'Afrique pour voir les grands animaux. Alors quel bilan tirer de ce trop rapide exposé ? Au niveau économique, le programme libéral engagé depuis 1997 visait plus à l'intégration internationale du pays qu'à effacer les inégalités sociales dues à l'apartheid. Le chômage touche donc presque la moitié de la population active, majoritairement noire. 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le revenu moyen est 12 fois moins élevé pour un noir que pour un blanc. Et les inégalités dans l'accès au logement, l'eau, l'éducation, l'électricité restent très marquées. En revanche, en termes politiques, démocratiques, le chemin parcouru en 10 ans est déjà immense. La constitution sud-africaine de 1997 est l'une des plus progressistes au monde. Et la commission Vérité et Réconciliation a été une démarche inédite pour forger une sorte de nouvelle nation sud-africaine. Elle a permis de confronter bourreaux et victimes et elle reste un modèle pour les réconciliations nationales qui a inspiré le Burundi, la Sierra Leone ou la République démocratique du Congo. Alors il y a deux très grands défis à relever pour l'Afrique du Sud. La grande criminalité qui s'est développée et puis l'épidémie de sida qui touche 12% de la population. Un millier de personnes en meurent chaque jour. En 2050, le pays pourrait avoir perdu un quart de sa population. Et c'est d'ailleurs Mandela qui préside une des fondations qui lutte contre l'épidémie de sida en Afrique du Sud. Alors dans un troisième volet, je vous parlerai de la politique étrangère très active de ce pays, notamment pour aider au règlement des conflits sur le continent africain. Si vous voulez mieux faire connaissance avec Nelson Mandela, je vous recommande vivement de lire la biographie que lui a consacrée Jean-Guy Luano. C'est édité dans la petite bibliothèque Payot. Et puis vous pouvez lire l'école en Afrique du Sud entre Fantôme de l'Apartheid et Contraintes du marché. C'est édité chez Cartala et ça décrit bien la société d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada